Alors, bonjour à tous, à toutes. Ça nous fait plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Mon nom est Marie-Ève Robert. Je suis la directrice de la division du développement numérique et formation à distance au service de soutien à la formation. Donc, évidemment, c'est un bonheur de vous accueillir aujourd'hui en mon nom personnel au nom de Stéphane Roux, directeur du SSF qui a dû s'absenter aujourd'hui pour des raisons personnelles, mais qui auraient dû être avec nous normalement. Donc, bienvenue à ce premier événement interprofessionnel axé sur le thème des ressources éducatives libres et droits d'auteur. Avant de débuter cet après-midi, qui est un après-midi d'échange, je te remercie chaleureusement chacun d'entre vous pour votre présence. À vous également à distance. Que vous soyez membre de la Fabrique REL, du service des bibliothèques et archives, du service de soutien à la formation, bienvenue. Merci particulièrement à nos invités spéciaux, notamment M. Sylvain Chattery, qu'on a eu la chance de solliciter dès qu'on a su qu'il allait faire un saut au Québec. Alors, bienvenue, merci. M. Chattery a rédigé un chapitre sur les droits d'auteur, puis les ressources numériques, puis sa conférence va certainement enrichir nos discussions. Merci également à Claude Potvin en ligne, à Marianne Dubé, co-auteur d'un chapitre qui porte sur la création de REL. Ils auront l'occasion de nous les présenter aujourd'hui. Enfin, je tiens à souligner le travail du comité organisateur qui est piloté par Marianne Dubé, Miguel Escobar, Marc-André Goulet, Christian Lachapelle, ici à ma droite de la Fabrique REL, à qui je vais céder la parole un petit peu plus tard. Et merci particulièrement à Jasmin aussi pour la technique aujourd'hui qui permet de rendre cet événement possible. Donc, cet événement-là ne peut pas mieux tomber au sens où, à l'Université de Sherbrooke, le dossier de la politique sur les REL progresse de façon significative. Donc, après avoir franchi avec succès les étapes du Conseil de la recherche et du Conseil des études, mais ça va être présenté au Conseil universitaire en novembre. Donc, ça témoigne vraiment de l'importance qu'accorde notre institution au REL comme un levier-clé pour l'innovation pédagogique et l'accessibilité au savoir. Donc, je vous invite à profiter pleinement de cette rencontre pour initier des échanges, des échanges que nous espérons être riches et innovantes autour de cette thématique. C'est l'occasion idéale pour tisser des liens interprofessionnels, pour partager vos idées, explorer ensemble des nouvelles avenues pour construire la pédagogie de demain. Alors, je vous souhaite une bonne rencontre, puis au plaisir de continuer aussi nos discussions par la suite à l'occasion d'un 4 à 6 convivial. Alors, je vais laisser la parole ici à Christian. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je me présente, Christian Lachapelle, de la Fabrique REL. Donc, je vais passer un petit peu de temps au début, avant la conférence, avec vous. Avant de lancer la conférence, nous voulions souligner l'apparition de l'ouvrage que j'ai dans les mains ici, « Pratiques pédagogiques innovantes, construire la pédagogie de demain ». Dans cet ouvrage, il y a deux articles d'intérêt dont on va parler un petit peu avant la conférence. Donc, il y en a un qui traite de la création de REL, de ressources éducatives libres, et dans une perspective de collaboration interprofessionnelle. Donc, c'est un peu pour ça aussi qu'on est rassemblés aujourd'hui. Et il y a aussi un autre chapitre qui concerne le droit d'auteur et les ressources éducatives numériques. Donc, avec notre invité, M. Chattery. Je vais justement vous présenter, je vais quand même prendre 30 secondes pour présenter les auteurs des chapitres. Donc, un des chapitres d'intérêt, « Créer des ressources éducatives libres, un parcours structurant pour une qualité optimale ». Donc, on a Mme Marianne Dubé, qui est co-auteur, qui est conseillère pédagogique, dédiée au REL et à l'éducation ouverte de l'Université de Sherbrooke, est aussi membre de la Fabrique REL. Donc, voilà. Et on a aussi M. Claude Podvin, qui est en ligne, qui est conseiller pédagogique à l'Université Laval, aussi membre de l'équipe de la Fabrique REL. Donc, il s'agit des deux personnes co-auteurs. Je vous présente maintenant l'auteur du chapitre intitulé « Droits d'auteur et ressources numériques ». Conseil aux contributeurs et aux établissements d'enseignement supérieur. Donc, M. Sylvain Chattery, maître de conférences en droit privé à l'Université de Perpignan via Domitia. Et finalement, je vous présente aussi le co-directeur de la publication qui est avec nous, qui a réussi à se connecter. Il est en ligne. Donc, M. Christophe Fournier, qui est professeur à l'École universitaire de management de Montpellier. Donc, pour cette occasion, on vous a rendu disponible, les gens en présence, vous avez reçu par courriel, pas les extraits, mais les chapitres au complet, donc les deux chapitres dont il est question. Et en ligne, ma collègue Nadia devrait verser, vous rendre disponible les deux chapitres pour que vous puissiez les consulter. Donc, voilà. Je vais poursuivre maintenant. C'est qu'en fait, on aurait aimé poser des questions aux auteurs, aux tristes, en lien avec les deux chapitres. Donc, je vais poser ma première question à M. Fournier, qui est en ligne. Donc, on va s'assurer... Bonjour, je m'excuse, j'ai appris d'allumer ma caméra. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. J'étais en Zoom il y a une demi-heure, ça marchait. Là, je n'arrive pas à allumer la caméra. Je m'en excuse vraiment. Je ne fais pas l'étudiant moyen qui est derrière un écran noir. Donc, on est heureux que vous soyez parmi nous, malgré tout. Donc, j'irais peut-être avec une première question. En fait, je vais vous poser les deux questions et je vais vous laisser le temps d'y répondre. Donc, on se questionnait à savoir pourquoi un chapitre sur les réels et un autre sur le droit d'auteur et les ressources numériques dans un ouvrage qui traite d'innovation pédagogique. Donc, ça, c'était notre première question. Et aussi, on aurait été curieux de savoir quels sont les principaux éléments que les lecteurs devraient retenir de cet ouvrage. Merci de la question. Je salue Marianne, Claude et Sylvain qui nous ont fait l'honneur d'être dans cet ouvrage. Alors, pourquoi les ressources éducatives libres et un chapitre sur cet élément-là ? Il y a un autre élément, c'est que je préside une université numérique thématique qui est en économie et en gestion, au NEJ, qui est centré sur les ressources éducatives libres, c'est-à-dire que cette structure qui a une vingtaine d'années est spécialisée sur la production de ressources éducatives libres. Et donc, j'ai une certaine sensibilité pour ce type d'élément dans la pédagogie. Et donc, ça me paraissait totalement normal et évident que dans un chapitre, que dans un livre sur les pratiques pédagogiques, alors je l'ai à côté de moi, je voulais vous le montrer, le livre, mais donc, je n'y arriverai pas, mais Sylvain et Marianne doivent l'avoir. Oui, j'allais le rejeter ici, voilà. Voilà, exactement, merci. C'était évident qu'il fallait avoir ce type de chapitre et puis après, c'était une bonne, de l'opportunisme ou une opportunité. J'ai rencontré Marianne et Claude à la francophonie à Nantes et donc, c'était une belle aubaine de les inclure là-dedans. Après, est-ce que dans votre question, ça veut dire que c'est un peu incompatible ou disons avec le droit d'auteur, la ressource éducative libre, demeurent les questions de propriété intellectuelle et donc, ce n'est pas parce que c'est libre que c'est entre guillemets, alors je suis au Québec là, open bar, donc ce n'est pas très bon de prendre un anglicisme, mais ça reste toujours la propriété, il y a tout un tas d'éléments que Sylvain sera beaucoup plus à même que moi, le gestionnaire qui ne comprend pas grand-chose au droit. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas quelque chose d'antinomique, bien au contraire, ce n'est pas parce que c'est une règle que la propriété intellectuelle n'est plus là. Je ne sais pas si je réponds à peu près, mais c'est un petit peu l'idée. Oui, c'est fantastique. Après, cet ouvrage, retenir, j'allais dire que c'est sur les pédagogiques innovantes, le message que je voulais dire, c'est qu'on peut faire de l'innovation pédagogique sans technologie pour de multiples raisons. Et dans cet ouvrage, il y a par exemple la méthode Scrum qui ne demande absolument pas de technologie. Moi, j'avais fait un chapitre sur l'évaluation par les pairs qu'on peut faire avec des plateformes type Moodle, mais qu'on peut très bien faire sans technologie. Donc, si j'avais un message à dire, on parle beaucoup de serious game, de réalité virtuelle, on dit bien sûr aujourd'hui, mais il y a tout un tas de dispositifs pratiques pédagogiques qui peuvent être innovantes, et j'allais dire avec sobriété, c'est-à-dire sans technologie, sobriété écologique, sobriété financière. Et si j'allais dire, si j'avais un message ou, disons, un enseignement à retenir, je dirais ça, voilà. Il n'y a pas que de la technologie pour faire de la pédagogie innovante. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses éclairantes. J'aurais aimé maintenant entendre les auteurs et autrices sur la question suivante. Donc, il y aurait-il des points de convergence entre certains éléments de vos chapitres respectifs, notamment en ce qui a trait aux personnes qui participent à la création de ressources éducatives ou encore sur le droit d'auteur? Donc, je peux peut-être passer la parole pour commencer à M. Podvin en ligne et ensuite à M. Chattery en présence. Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à remercier Christophe et Françoise, Christophe Fournier et Françoise Chevalier, qui sont les co-directeurs de publication, de nous avoir invités, Marianne et moi, à contribuer à cet ouvrage. C'est une belle opportunité pour nous. Christophe parlait de belle aubaine, mais de notre côté, c'est une belle opportunité de nous faire connaître, de faire connaître le modèle de création de réel qui a été développé à la fabrique réel. Donc, c'est un ouvrage distribué dans toute la francophonie. Alors, pour nous, c'était vraiment une belle opportunité. En merci pour cette occasion. Et puis, donc, pour ce qui est de la question, écoutez, pour nous, c'est comme un naturel, la production de réel par les équipes. Nous, on fonctionne par projet, beaucoup par appel à projet. On est en soutien à des équipes. On a un objectif qui est plus large qu'il y a le développement de projet dans le cadre de notre appel à projet. Mais c'est clair qu'il y a la création, il y a l'adaptation de réel. Et dans les deux cas, la question des licences, du droit d'auteur est absolument fondamentale. C'est incontournable. Ça en fait partie. Et je vais me permettre de nous citer, là, à la page 155 de notre livre, Marianne et moi. On écrit, le vocabulaire et les mécaniques des licences libres et ouvertes peuvent paraître complexes et même un peu rébarbatifs. C'est quelque chose qu'on observe à chaque projet. À peu près tous les intervenants, très peu d'intervenants, en fait, qui sont impliqués dans la création ou l'adaptation de réel connaissent bien le droit d'auteur et les licences. Alors, c'est vraiment un aspect qu'il faut toucher qui arrive très, très rapidement. Et ce n'est pas nécessairement facile à maîtriser. Donc, le chapitre de Sylvain arrive vraiment comme une très belle occasion de se sensibiliser. Et ce qu'on a aimé, Marianne et moi, quand on l'a lu la première fois, c'est qu'on a dit, oh, ça prend, ça couvre quand même beaucoup de questions dans son ensemble, le droit d'auteur dans son ensemble, mais dans le contexte des établissements d'enseignement supérieur. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'on est justement en contexte d'enseignement supérieur, à la fabrique REL. Et même si on travaille avec des équipes, bon, Marianne, je pense que je vais dire un mot là-dessus, des multidisciplinaires, bien, on veut faire atterrir aussi, on veut que ça aille au-delà des projets et que ça atterrisse dans les établissements et que ça se poursuive le développement de REL. Et pour ça, bien, il faut que beaucoup de gens soient sensibilisés à la question du droit d'auteur et des licences. Je vais laisser peut-être, Marianne, continuer sur... On va y aller avec M. Chattery. Merci. En tout cas, je voulais en profiter de l'occasion pour remercier également Christophe Fournier et François Chevalier pour cette belle initiative qui part d'une initiative disciplinaire autour du management et de la gestion et qui va bien au-delà, bien au-delà de l'ensemble des disciplines. Et pour répondre effectivement au point de rencontre entre les deux contributions dont il va faire l'objet aujourd'hui, Christophe l'a dit, Claude l'a dit aussi, le droit d'auteur est existant, il est présent sur les ressources éducatives libres. Et donc, à chaque étape de conception, c'est des questions juridiques qui sont d'ailleurs souvent des freins qu'il faut identifier et pour lesquels il faut apporter des réponses. Les réponses, on en parlera tout à l'heure, ne sont pas forcément certaines à chaque fois, mais en tout cas, il faut se poser les questions. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une démarche qui est le parcours REL et d'apporter quelques éléments du côté juriste également. Merci. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à M. Fournier. Donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez que les lecteurs, lectrices retiennent principalement de vos chapitres respectifs? Donc, peut-être, Marianne? Oui, merci. Merci. Moi aussi, je vais remercier Christophe et Françoise, en bonne et due forme. Ce que je souhaite que les gens retiennent de notre chapitre sur les REL, je crois que c'est l'approche interprofessionnelle qu'on met de l'avant quand on développe des REL. C'est souvent des projets d'envergure. On travaille avec des experts de contenu. On travaille avec des gens au niveau du droit d'auteur, des bibliothécaires. On travaille avec des gens à la médiatisation, des experts en pédagogie. Puis, je pense que le fait de travailler de manière interprofessionnelle, ça nous assure une qualité du produit final, mais aussi, ça nous permet de nous développer davantage au niveau professionnel puis de compléter nos différentes perspectives de travail. Ça fait que ça nous enrichit aussi au quotidien de travailler de manière interprofessionnelle. Au niveau du chapitre, on en parle parce que, bon, c'est au niveau des REL, mais c'est vraiment transférable à différentes sphères d'activités professionnelles. Puis, aujourd'hui, l'atelier qu'on va avoir en deuxième partie pour les gens en présence, bien, c'est un peu ça l'objectif aussi, d'enrichir notre quotidien professionnel grâce à ce travail interprofessionnel-là. Et puis, en terminant, moi, j'ai beaucoup apprécié quand Christophe nous avait demandé de voir s'il y avait une pertinence d'effectuer un lien entre nos deux chapitres dans l'ouvrage, je n'avais pas, tu sais, on ne nous avait pas transmis la table des matières. Donc, on avait vraiment aucune idée, là, dans quoi on avait dit oui. Puis, d'habitude, on est un peu plus précautionneux Claude et moi, mais Christophe nous a fait, tu sais, il nous a inspiré confiance, donc on a dit oui. Mais finalement, j'étais vraiment, j'ai trouvé ça très rafraîchissant d'avoir un texte sur le droit d'auteur de création de ressources éducatives. Parce que droit d'auteur, production scientifique, droit d'auteur, diffusion savante. Mais là, ce qui nous touche, nous, et je trouvais que c'était très d'actualité, surtout à l'Université de Sherbrooke, avec la politique sur la protection de la propriété intellectuelle, qui va être revue récemment, prochainement, mais je trouve qu'on est mûrs aussi de réfléchir aux droits d'auteur dans le cadre de notre pratique, surtout avec le numérique, on en produit de très belles ressources maintenant. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ces chapitres-là. Donc, j'aimerais vous entendre aussi. Oui, que retenir de l'article... Alors déjà, pas les règles juridiques de manière stricte, parce qu'il se trouve que c'est un article qui était à destination du public français. Et c'est tout l'intérêt de la préparation de cette conférence, puisque j'ai essayé de l'adapter aux droits québécois. Mais en tout cas, identifier, être en mesure d'identifier ce qui peut être protégé par le droit d'auteur, identifier ce qui peut être réutilisé sans autorisation du titulaire de droit d'auteur et être en mesure de pouvoir ensuite, de manière le plus sécurisée possible, de diffuser la ressource éducative libre pour qu'elle puisse ensuite vivre sa vie et profiter au plus grand nombre. Merci pour ces beaux partages. On est fébrile pour la conférence. Ça s'en vient. Bien, on va prendre quelques questions, mais juste avant, on a tenté d'avoir avec nous l'éditrice, Mme Caroline Legrand. Elle ne pouvait pas se présenter. On lui a quand même posé deux questions. Puis je vais quand même faire un co-résumé de ce qu'elle nous disait, en fait, en lien avec les deux chapitres. C'est une première pour cette maison d'édition de diffuser un texte sous licence libre. Et il n'y a pas eu d'enjeu à cet effet. Donc, rappelons qu'il y a un des deux textes qui est diffusé en licence libre CC BY. Donc, il n'y a pas eu d'enjeu. Aussi, de publier sous licence libre, Mme Legrand nous disait que ça permet d'accroître la visibilité de l'œuvre par une diffusion plus large, de stimuler l'innovation, notamment sur le partage de l'œuvre et son développement en mode collaboratif. Toutefois, l'un des principaux obstacles pour un éditeur privé est la question du revenu. Si les œuvres peuvent être partagées librement, cela peut affecter les ventes directes des ouvrages. Il faudrait réfléchir à un modèle économique permettant de maintenir la rentabilité. Donc, on trouvait intéressant de vous le partager aussi dans ce contexte-là. On aurait peut-être quelques minutes assez rapidement pour peut-être une question à ligne, une question dans la salle avant de passer comme tel à la conférence. Alors, on peut peut-être commencer dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Pour les gens de Sherbrooke, Miguel a fait les démarches, donc on a accès via les bibliothèques à l'ensemble du livre. Puis au SSF, Catherine a fait aussi, là, commander un exemplaire pour les gens de l'SSF, sinon en ligne. C'est ça, via les bibliothèques de l'Université de Sherbrooke, on y a accès, là, à l'ensemble de l'œuvre. Est-ce que, Nadia, est-ce qu'on voit des questions en ligne? Non? Il n'y a pas de questions? Bien, écoutez... Non, il n'y a pas de questions en ligne. Merci, Christian. Parfait. Bien, merci. Donc, on va avancer vers la conférence. Donc, bien, je vais présenter M. Chattery, là, comme tel. Alors, nous sommes heureux, maintenant, de vous présenter notre conférencier. Membre du Centre de droit économique et du développement, Yves Serrat, et membre associé de l'Institut de recherche en droit privé de Nantes Université. Notre invité est maître de conférences en droit privé à l'Université de Perpignan via Domitia. Il y assure les fonctions de vice-président en charge de la stratégie numérique depuis 2020 et est membre du bureau de l'association VPNUM depuis 2022. Il a accompagné les enseignants du secondaire dans le respect du droit d'auteur par la co-rédaction d'un guide du droit d'auteur pour le ministère de l'Éducation nationale. Et consulté sur les modalités de diffusion des ressources pédagogiques dans le cadre des projets d'hybridation et d'enseignement à distance. Chers auditeurs, chères auditrices, participants et participantes, veuillez accueillir M. Sylvain Chattery pour la conférence intitulée Création de réels et droits d'auteur. Merci bien. Bonjour à tous, un rebonjour. Quel bonheur d'être avec vous. Merci à l'Université de Sherbrooke de m'accueillir pour cette conférence. Quel plaisir d'avoir une vue magnifique de l'État indien québécois. Je serai le seul à en profiter pour le temps de la conférence. Une conférence sur les créations de réels et de droits d'auteur qui va nous occuper avec un enjeu qui est celui de faire passer la slide dans un premier temps. Hop. Hop, elle ne passe pas la slide. Voilà, très bien. Avec effectivement, comme je vous l'ai indiqué, un enjeu de pouvoir être le plus pertinent dans cette présentation pour ne pas être déconnecté du corpus juridique que vous connaissez puisque l'enjeu, effectivement, c'est de pouvoir ensuite être en mesure de le pratiquer ou de le pratiquer d'une autre manière avec d'autres conseils sur le sujet. Le point de départ, c'est effectivement l'ouvrage dont il a été fait l'objet de la présentation. C'est un point de départ qui a été aussi un point de rencontre, un point de rencontre avec la Fabrique REL et qui a été tout à fait intéressante vivifiante et vous verrez d'ailleurs que j'articule dans ma présentation des références au parcours REL et avec des méthodes très intéressantes, justement, pour s'assurer du respect du droit d'auteur appliqué à une ressource pédagogique. En précisant dès le départ d'où l'on parle. J'ai, dans le cadre de ma carrière universitaire, d'abord enseigné, et j'enseigne encore, avec toujours cette recherche de pouvoir innover, justement, de multiplier les formats, diversifier les formats, formation à distance, formation hybride, création de méthodologies de travail universitaire. Et donc, j'ai toujours eu cette réflexion sur la meilleure manière de pouvoir développer et structurer de nouvelles manières de proposer du contenu. Donc, c'est d'abord une pratique d'enseignant que je vous propose avec l'évolution que vous connaissez et qui va encore avoir lieu dans les années à venir. Je vous parle aussi du chercheur, du côté du chercheur, puisque je suis spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et donc particulièrement sur les questions de droit d'auteur, sur lesquelles j'ai pu travailler, appliquer à des contextes d'éducation. On a notamment été mobilisé avec des collègues sur le droit d'auteur en contexte du secondaire, primaire secondaire, pour pouvoir répondre de la meilleure des manières aux collègues qui veulent diffuser différents contenus dans le cadre de cours. Et puis, en tant que vice-président d'université, c'est le côté organisation, le côté établissement. Comment essayer de pouvoir inciter à la création de ressources numériques ? Comment pouvoir inciter aussi à diffuser plus largement des ressources, ce qui est ensuite le deuxième temps ? et confronter justement à la difficulté administrative, la difficulté de compréhension aussi de ce qui est le droit d'auteur du côté de l'administration et d'essayer d'identifier des leviers pour pouvoir y remédier. Alors, d'où parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? On parle des ressources éducatives libres qu'un certain nombre d'entre vous connaissez bien ici, avec une définition que j'ai reprise dans la slide de l'UNESCO, comme des matériels d'apprentissage, d'enseignement et de recherche, de tout format, sur tout support, relevant du domaine public ou protégé par le droit d'auteur. Effectivement, l'enjeu, c'est que le droit d'auteur existe et peut exister sur une ressource éducative libre, qui sont publiés sous licence ouverte, permettant la consultation, réutilisation, utilisation, à d'autres fins, l'adaptation et redistribution gratuite. Et donc, tout l'enjeu, vous le savez, des ressources éducatives libres, c'est de pouvoir diffuser, réutiliser, mais dans un contexte où il y a une protection. Et donc, il s'agit de pouvoir appréhender, de la meilleure manière possible, l'existence de cette protection. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y a une protection qui a un enjeu de licence et de définir les différentes utilisations possibles de la ressource. L'article qui a été communiqué à l'Assemblée, qui est dans l'ouvrage, ne s'intéresse pas particulièrement aux ressources éducatives libres, il s'intéresse aux ressources pédagogiques. Parce que, peu importe la nature de la ressource, ce sont les mêmes questions qui vont devoir se poser. Et ensuite, une mise en œuvre, une mise en musique qui sera différente selon que la diffusion soit plutôt fermée ou une diffusion plus ouverte. L'autre enjeu, c'est la question de l'usage transfrontière. Parce qu'il ne s'agit pas, effectivement, de vouloir proposer une ressource libre pour qu'elle reste dans la province québécoise. Et donc, il y a un enjeu d'un point de vue juridique à ce que ce que l'on pense faire correctement vis-à-vis du droit, eh bien, ça puisse se conformer aussi aux règles au-delà des frontières. Et donc, avec autant de systèmes nationaux qu'il y a de deux pays, s'agissant de l'application du droit d'auteur. On verra qu'il existe une convention internationale sur laquelle on peut s'appuyer pour essayer de sécuriser un peu le parcours. Et donc, il sera question, dans le cadre de cette conférence, à la fois de droit international, de droit québécois, un peu de droit français, parce que je ne pourrais pas m'en empêcher. Et on essaiera, effectivement, habilement, d'être plus clair que complexe sur ce sujet. La première question, à titre de préalable, à se poser quand on est amené à créer une ressource éducative libre, une ressource éducative de manière générale, c'est quelle diffusion ? Quelle diffusion est destinée à ma ressource éducative ? Parce qu'en fonction de la modalité de diffusion, eh bien, je pourrais ou je ne pourrais pas intégrer du contenu préexistant. Cette question, elle doit intervenir au plus tôt. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faut tout déterminer au premier temps de la conception, mais au plus tôt, elle est déterminée, plus sécurisant sera ensuite le parcours de respect des droits existants sur les contenus qui seront utilisés. Il faut donc déterminer ces modalités. Je vous ai reproduit aussi un schéma, on parlait de notions assez techniques, rébarbatives, que sont les licences, ici, Creative Commons, qui sont des licences qui s'appliquent à titre majoritaire, qui sont utilisées à titre majoritaire dans le secteur de l'éducation. Alors, ce n'est pas la seule licence libre qui existe. On peut être à l'initiative de création d'une licence, mais dans un contexte transfrontière, dans un contexte international, avoir la même référence pour déterminer l'usage possible ou non, c'est effectivement beaucoup plus pratique. Les enjeux du droit d'auteur dans le cadre d'une ressource éducative libre, sont de deux ordres. Le premier enjeu, c'est le contenu que l'on va intégrer à la ressource, le contenu préexistant. Parce que tout l'intérêt de la réalisation de ressources éducatives libres, c'est de pouvoir partir du fond commun des connaissances, du fond commun des ressources, de pouvoir s'appuyer sur l'existant pour ne pas recommencer systématiquement à reconstruire des ressources indéfiniment, et de faire en sorte qu'on puisse aussi s'appuyer sur l'expert, l'expert sur telle ou telle notion, et ensuite s'appuyer sur sa ressource pour pouvoir proposer d'autres ressources complémentaires. Et donc, le premier temps, c'est cette question de droit d'auteur sur les contenus existants. Mais il y a aussi le second temps qu'il ne faut pas négliger, c'est que construire une ressource, même à destination de qualification de ressources éducatives libres, c'est aussi faire naître un droit d'auteur sur la ressource en tant que telle. Et donc, on va avoir une nouvelle protection qui va arriver, avec une pluralité d'acteurs, bien souvent, vous parliez des bibliothécaires, des ingénieurs ou conseillers pédagogiques, et puis des experts pédagogiques. Et donc là aussi, il faut réussir à identifier sur la tête de qui se trouvera le droit et quelles sont les modalités pour faire en sorte que le contenu puisse être ensuite diffusé. Deux points dans le cadre de cette intervention. D'abord, la conception de la ressource éducative libre, et ensuite, on s'intéressera, pour terminer, à la propriété de la ressource éducative libre. Premier temps, la conception de la ressource éducative libre dans un contexte où on va essayer de respecter scrupuleusement le parcours réel de la fabrique réelle qui, en cinq ou six étapes, si je me souviens bien, mais sans être très précis, puisque c'est cinq ou six, et vous pourrez consulter la contribution, permet de décortiquer les différentes actions à réaliser avec quasiment à chaque étape une réflexion sur la partie juridique, sur la partie droite. Alors, conception de la réelle, on retrouve les deux temps que vous avez indiqués juste avant, qui sont inversés. Le premier temps, c'est qu'est-ce qui va être protégé dans la création que les concepteurs vont apporter, et puis, deuxième temps, quid des contenus préexistants, on va parler ici de contenus extraits, de contenus cités, dans le cadre de cette ressource. Le contenu créé, sur quel type d'objet, type de contenu, le droit d'auteur va pouvoir exister. Alors, l'objet du droit d'auteur, c'est l'œuvre, l'œuvre littéraire et artistique. Alors, premier point, premier avantage, c'est que la Convention internationale de Berne de 1886 définit l'œuvre, vous l'avez à l'écran, une définition qui est très large, qui est très compréhensive. On pourrait presque dire que tout est susceptible d'être protégé et d'être considéré comme étant une œuvre. En tout cas, toute formalisation de différentes natures, et vous voyez, cette liste que l'on retrouve ensuite et qui est déclinée dans les droits nationaux, c'est du littéraire, c'est de l'artistique, ce sont des livres, des brochures, des conférences orales, des œuvres musicales, dramatiques, des dessins, des œuvres photographiques, œuvres des arts appliqués. Et donc, finalement, on va se rendre compte que dans le cadre de la conception de la ressource éducative libre, il y a beaucoup d'éléments qui sont susceptibles d'être protégés. Alors, susceptibles, pourquoi on en reste à susceptibles et qu'on ne dit pas définitivement, c'est protégé ? Parce qu'ensuite, il faut que des conditions s'appliquent pour que le contenu soit effectivement protégé. Et ce que retient le droit, c'est la notion d'œuvre originale. L'œuvre doit être originale pour être protégée. Et c'est celui d'ailleurs duquel tire l'originalité qui va pouvoir ensuite en tirer le premier profit. Ensuite, là où il y a de la variation, c'est que cette originalité, elle n'est pas appréciée pareil selon les droits nationaux. Et donc, vous avez dans la slide l'appréciation en droit québécois. qui est l'existence de talents et de jugements. En France, on parle d'empreintes, de la personnalité, une approche très subjective. Il faut trouver l'auteur dans l'œuvre qui est face à nous. On se ferait sur une approche un peu plus objective, un peu plus dissociée, mais avec un lien quand même avec l'auteur, avec l'approche ici canadienne, talent et jugement. Et donc, c'est seulement ce contenu qui sera ensuite susceptible d'être protégé. L'œuvre qui pourra être ensuite appréhendée en tout ou partie. Vous avez un ouvrage de 300 pages qui sera protégé par le droit d'auteur. Eh bien, vous extrayez 50 pages. Les 50 pages pourront aussi être protégées en tant que telles. Il ne s'agit pas de dire que dès lors qu'on dissocie, dès lors qu'on décortique, on sort de la protection par le droit d'auteur. Ce qui fait que la prise par le droit d'auteur est susceptible d'être importante. Alors, quand on applique à la ressource éducative libre, et c'est ce qui a fait d'ailleurs le point de contact avec la fabrique REL, on s'aperçoit que les éléments qui sont susceptibles d'être protégés sont assez nombreux. Quand on applique au contenu écrit, de manière classique, texte long. Texte long, protégé potentiellement. Texte résumé, slogan, description, QCM, sous-titre, toujours à la condition qu'il y ait une originalité. Ça peut être aussi du contenu sonore, les effets sonores, la musique, le cours oral aussi qui va pouvoir ici être protégé. Le contenu illustré, images, photographie, schéma, carte mentale qui pourra également faire l'objet de la protection, du contenu audiovisuel multimédia, une capsule vidéo, une transition animée pourront également faire l'objet de la protection. et puis, on se dirige vers d'autres types de contenus qui peuvent aussi être couverts par ce droit. Le logiciel, une base de données, des éléments chiffrés, des éléments de données vont pouvoir être protégés. Une interface graphique, l'interface graphique d'un site Internet, d'une application peut être aussi protégée. Et donc, d'une ressource, de structuration d'une ressource peut être protégée. Et ensuite, la formalisation, la scénarisation de la ressource peut également être protégée. Où, on s'aperçoit que les éléments susceptibles d'être protégés sont assez nombreux. Et c'est là où le parcours REL est intéressant parce qu'il propose d'établir un registre. Un registre qui vient lister l'ensemble des éléments préexistants qui vont être intégrés dans la ressource éducative libre et qui va permettre ensuite d'y associer des éléments s'agissant de l'auteur, s'agissant de la source, s'agissant du statut du contenu préexistant. Tout en précisant que la condition d'originalité fait que toute ressource éducative libre n'est pas forcément originale. Et donc, toute ressource éducative libre n'est pas forcément protégée, sauf que le seul qui est en mesure d'apprécier la protection, c'est le juge en cas de contentieux. Et c'est là aussi où il y a une difficulté de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'a priori, on ne peut pas de manière certaine dire que tel contenu est protégé ou que tel contenu n'est pas protégé. Et donc, le conseil qui est donné, c'est de considérer par précaution que le contenu peut être protégé et donc de prendre les précautions que je vais identifier juste après pour sécuriser l'insertion de ces contenus. On se retrouve donc dans trois hypothèses. Une ressource qui ne sera pas protégée, dans ce cas, elle pourrait être librement réutilisée. Une ressource qui pourrait être protégée, mais elle sera protégée tant que durera la protection. Alors, vous avez la chance puisqu'en droit québécois, une extension de la durée de protection du droit d'auteur a eu lieu fin 2022. Vous avez 20 années supplémentaires par rapport au texte précédent. Ce qui vient aligner aux dispositions internationales, c'est 70 ans à compter du décès, de la fin de l'année qui suit le décès de l'auteur. Et puis, donc, la possibilité que cette ressource soit éligible à la protection avec des titulaires de droit que l'on verra dans le deuxième temps de cette présentation. Donc, contenu créé, le concepteur d'une ressource éducative libre, les concepteurs, souvent on est sur de la pluralité d'intervenants, peuvent donner lieu à la création de contenu qui pourrait être protégé. Et puis, élément qui va être ici aussi délicat, le contenu extrait, le contenu cité, parce que pour renforcer la pertinence, la qualité d'une ressource, eh bien, on va s'appuyer, on va illustrer sur des éléments préexistants. C'est d'ailleurs la démarche scientifique qu'on applique à une démarche pédagogique de pouvoir s'appuyer sur ce qui a pu déjà être produit et être produit de bonne qualité. Alors, dans cette situation, je souhaite prendre un élément de contenu qui est déjà existant. Il y a trois possibilités. La première possibilité qui va être la plus délicate, la moins facilement réalisable, c'est de demander l'autorisation au titulaire des droits. La plus difficile à réaliser. Pourquoi ? Parce qu'il faut identifier le titulaire, peut-être qu'il y en a plusieurs, puis après, il faut obtenir son autorisation, puis en plus, après, il faut obtenir son autorisation pour pouvoir diffuser sous licence libre, puisque votre objectif en tant que concepteur de réel, c'est de pouvoir diffuser sous licence libre. Donc, première situation, et là, vous vous rendez compte que finalement, ce n'est pas la priorité dans la démarche d'obtenir l'autorisation. Et donc, une hypothèse qui peut être intéressante lorsqu'on a vraiment un contenu qu'on a vraiment identifié comme essentiel, avec possibilité d'accéder au titulaire et de pouvoir l'interroger. Sinon, il faut aller sur d'autres pistes. La deuxième piste, c'est l'œuvre qui, elle-même, est déjà sous licence libre. L'œuvre qui est déjà sous licence libre, on va pouvoir l'intégrer dans la ressource éducative à la condition de respecter les conditions de la licence sous laquelle l'œuvre préexistante a été mise à disposition. Et donc, il faut faire coïncider les utilisations permises sur l'œuvre préexistante avec les utilisations que j'envisage, que je projette pour ma ressource éducative libre. qui va être effectivement beaucoup plus atteignable à mesure de l'existence de ces contenus sous licence libre. Et on sait qu'effectivement, en tout cas, dans les ressources francophones, on a encore effectivement un nombre de ressources qui reste encore assez limité et donc qui limitera davantage de pouvoir l'intégrer. Et puis, troisième hypothèse, troisième situation, eh bien, on s'inscrit dans une exception au droit d'auteur. L'exception au droit d'auteur, c'est la situation conditionnée, il faut respecter certaines conditions, qui va permettre d'utiliser un extrait ou d'utiliser une œuvre sans autorisation. Parce qu'on considère que la finalité, ici pédagogique, finalité d'éducation, mais il peut y avoir d'autres finalités, eh bien, justifie qu'il y ait cette utilisation. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est en contexte de ressources éducatives libres, est-ce qu'il existe une exception qui permette d'intégrer du contenu préexistant ? On va être plutôt réservé sur le sujet, et en tout cas, on va essayer de vous diriger vers la situation qui pourra potentiellement couvrir l'usage, mais qui sera plutôt très cadrée. On part de la convention internationale. La convention internationale fait état notamment de deux exceptions. C'est la citation, la citation qu'on pratique classiquement dans la pédagogie, dans la recherche, mention de l'auteur, mention de la source, mais qui dit citation dit extrait. Et donc là, tout l'enjeu, dans le cadre de ma ressource, c'est quel extrait je vais pouvoir utiliser ou pas. Et on voit qu'au-delà, dans la convention internationale, pour les questions de finalité d'éducation, on confie aux législateurs nationaux le soin de définir quels usages sont possibles ou pas. Et donc, on sent, en tout cas, au niveau international, une relative réticence, en tout cas, à prendre, lorsque cette disposition a été prise il y a bien longtemps, à prendre une position de principe sur un accès plus libre en contexte d'éducation. Et donc, on voit effectivement ici qu'on n'a pas de solution internationale sur la mise à disposition de parties importantes d'oeuvres préexistantes sans l'autorisation de l'auteur. Alors, à l'échelle de l'Union, je vous fais voyager un peu, à l'échelle de l'Union européenne, on a une exception qui a été, qui a permis d'harmoniser la question du contexte d'enseignement, peu importe le niveau d'enseignement, mais qui ne correspond pas à la finalité de ressources éducatives libres parce qu'il s'agit de s'adresser, dans le cadre de ces ressources, de s'adresser à un public d'étudiants, d'élèves, de chercheurs. Et donc, ça reste dans le cadre de l'établissement ou sur l'intranet de l'établissement. Et donc là, on n'est pas dans le cadre de la ressource éducative libre. Mais ça a été, en tout cas, un premier pas pour les législations de l'Union européenne qui ne comprenaient pas ce type d'exception. Quand on s'intéresse au niveau national, au niveau interne, alors, s'agissant du droit français, on a une conception assez stricte. et d'ailleurs, c'est le lot du droit d'auteur continental. C'est une conception assez stricte des exceptions, à l'inverse du fair use anglo-saxon de common law. Et donc, on a effectivement un certain nombre de conditions à remplir pour pouvoir mettre à disposition du contenu sans autorisation. et la seule qui semble pertinente, et je vais vous amener vers celle-là au bilan de ce point, c'est la citation. On revient sur cette question de citation, courte analyse, avec une exigence assez forte puisqu'on est sur de la brève citation. Et on verra justement que l'hypothèse la plus stricte, c'est l'hypothèse française. Et donc, s'il y a une volonté dans le cadre de la ressource éducative libre de bénéficier au niveau international d'une exception, se référencer sur l'exception la plus stricte qui puisse exister de par le monde sera le plus sécurisant en étant sur de la brève citation, de la courte citation. La difficulté pour la courte citation, c'est qu'appliquer à du texte, on peut l'envisager. Appliquer à de la musique, on peut l'envisager. Appliquer à de la vidéo, on peut plus facilement l'envisager. Quand on va être sur de l'illustration, la courte citation, c'est censé prendre un extrait de la photographie, un extrait d'illustration et c'est beaucoup moins pertinent, en tout cas, selon les usages qu'on veut en faire. Alors, chez vous, sans être expert de la loi sur le droit d'auteur du Canada, effectivement, il y a deux possibilités de mettre du contenu sans autorisation. Le Fair Use, pour lesquels il y a une finalité qui est le but de l'utilisation, c'est l'éducation. Donc, on pourrait l'entendre en ce sens. Sauf que, dans les critères qui sont développés dans le cadre du Fair Use, il y a d'autres critères qui pourraient conduire à ne pas pouvoir invoquer le Fair Use dans le cadre de REL. Je n'ai pas fait de recherche de cas sur la question de l'application des ressources éducatives libres dans le cadre de Fair Use, mais ça pourrait être intéressant, en tout cas, de voir s'il y a des cas. En France, on n'a pas de cas sur la question des licences libres, en tout cas, jurisprudentielles, et donc, c'est encore quelque chose qui a défriché. Et puis, une exception spécifique que vous avez dans votre loi sur le droit d'auteur aux établissements d'enseignement, qui correspond davantage à l'exception européenne, avec, effectivement, là aussi, un public qui est limité au public d'enseignement, les élèves, les étudiants, et qui limite la possibilité de l'utilisation en tant que ressources éducatives libres, postérieurement. Le bilan qu'on peut en retenir, dans un contexte transfrontière, s'il n'y a pas d'autorisation du titulaire de droit, s'il n'y a pas de licence libre, eh bien, il faut se limiter à la courte citation, à la courte analyse, pour pouvoir, effectivement, ne pas risquer d'être ensuite identifié comme portant atteinte aux droits d'auteur. Courte citation, courte analyse, et il y aurait, effectivement, un intérêt de pouvoir identifier plus précisément, mais les législations nationales, les doctrines nationales le font souvent, identifier précisément ce à quoi correspond cette courte citation pour tel type d'œuvre, pour que ça puisse ensuite faire l'objet d'un usage plus général. Avec toujours, évidemment, mais vous êtes habitués à la mention de l'auteur, la mention de la source, pour pouvoir assurer la filiation entre les ressources antérieures et le contenu réutilisé. Dernier point sur le contenu extrait, contenu cité, que faire de l'IA générative ? Vous savez que le sujet est brûlant pour identifier le droit qui existe potentiellement sur le résultat d'un système d'intelligence générative, d'intelligence artificielle générative, et en trois points ici de dire que le résultat par principe n'est pas une œuvre. et donc dans un contexte de ressources éducatives libres, le résultat de l'IA va pouvoir être intégré dans la ressource éducative sous réserve de ce qui est indiqué dans la licence d'utilisation du système. J'ai consulté deux licences ChatGPT et Midjourney et ceux-ci ne limitent pas la réutilisation du résultat. Il faut dire qu'ils prennent beaucoup parce qu'ils s'octroient les contenus qu'on pourrait avoir versés et ils s'octroient quand même une sous-licence sur le résultat donc ils prennent déjà beaucoup. mais en tout cas en l'état on identifie la possibilité de réutiliser ces types de contenus. Il n'est pas certain que l'éthique de la ressource éducative libre aille dans le sens de l'utilisation trop importante d'un système d'intelligence artificielle générative dans le cadre de sa construction mais ça reste effectivement encore à articuler. Pour autant il pourrait y avoir une protection si on arrive à démontrer que celui qui a utilisé le système s'est tellement impliqué dans la rédaction de prompt a fait évoluer modifié le résultat qu'il a ensuite travaillé lui-même le résultat et qu'il peut montrer qu'il y a son jugement et son talent en application de l'originalité à la canadienne et bien une protection pourrait être obtenue. Vous verrez dans la ressource qui vous a été le document qui vous a été communiqué qu'il y a des petites infographies qui permettent de faire de la synthèse alors cette première infographie totalement adaptée à tout contexte national et juridique national donc vous pourrez vous y référer la deuxième infographie elle est très spécifique droit français donc il faudra plus s'en détacher la dernière est aussi intéressante. Alors deuxième temps et dernier temps de la conférence s'agissant de la propriété de la ressource éducative libre j'ai effectivement conçu cette ressource j'y ai intégré du contenu créé par les concepteurs et puis du contenu intégré par d'autres s'agissant du contenu créé par les concepteurs se pose la question de ce qui arrive à ce moment là d'un point de vue d'attribution de la titularité des droits alors j'ai repris un petit schéma des prérogatives qui sont conférées aux titulaires de droits au singulier ou pluriel en fonction du contexte avec des droits patrimoniaux des droits moraux et qui montrent tout l'importance de cette protection et vous en avez conscience et puis ensuite le vrai problème c'est de savoir à qui appartiennent les droits les droits d'auteur et là on est effectivement sur des spécificités là aussi nationales et donc alors ça pose un peu moins de problèmes parce que dans un contexte de l'université de Sherbrooke si les concepteurs effectivement relèvent tous du droit du droit canadien et bien on va appliquer le droit à l'ordre canadien on va appliquer aussi les développements à l'échelle de l'établissement on va voir qu'il y a des éléments aussi qui sont prévus par des conventions collectives ce qu'il faut identifier ici en termes de bonne pratique c'est tous les contributeurs non seulement tous les contributeurs mais aussi leur statut et là les statuts peuvent être nombreux certains sont enseignants certains sont conseillers ingénieurs pédagogiques certains sont bibliothécaires certains sont ingénieurs audiovisuels ingénieurs multimédia intégrateurs logiciels donc les interventions elles sont multiples et en fonction du statut l'attribution des droits ne sera pas la même et on voit bien en tout cas une démarcation entre l'enseignant et le non-enseignant parce que l'enseignant en application de ce qu'on appelait la liberté pédagogique mais c'est ce que je ressens quand je lis les conventions collectives ici aussi on sent un attachement à respecter effectivement précisément ce qui a été créé par l'enseignant alors que pour une autre catégorie d'acteurs on sera ce qui peut être appelé dans le cadre du document que Marianne m'a communiqué plutôt une oeuvre administrative et donc là on a ce lien de hiérarchique de subordination qui fait que le contenu qui sera réalisé dans le cadre d'une oeuvre administrative sera plus du contenu qui sera attribué à l'établissement à l'université et donc et pas aux auteurs en tant que tels donc identifier les auteurs identifier alors il ne s'agit pas de dire que tous les participants peuvent être auteurs seuls les participants qui ont contribué à des éléments originaux donc quand il s'agit de mettre en oeuvre seulement un savoir-faire un savoir-faire technique dans ce cas on n'aura pas forcément d'attribution de titularité mais tout dépend effectivement du degré on va dire de créativité des intervenants qui est indépendant du statut et du savoir-faire que chacun aurait et donc cette slide pour synthétiser ce qui en ressort ce que j'ai compris de la loi sur le droit d'auteur au Canada un attachement à ce que l'auteur les auteurs soient premiers titulaires du droit mais aussi en cas de lien de relation de subordination en cas de contrat de travail un attachement à ce que l'employeur soit ensuite considéré comme premier titulaire du droit d'auteur ce qui est ici bien différent de la conception française continentale parce qu'on considère nous en France qu'aucun contrat ne pourra ne pourra faire dévier l'attribution de la titularité du droit et donc ce sont les auteurs qui sont titulaires et seul ensuite un contrat de cession express explicite pourrait ensuite faire l'objet d'attributions particulières et la particularité de l'enseignement supérieur ce sont vos conventions collectives qui viennent ici préciser les différentes attributions une application avec la convention collective de l'université de Sherbrooke où vous voyez on retrouve le professeur on vise le professeur et donc dans cette convention collective il n'y a pas d'élément sur d'autres acteurs le professeur est premier titulaire mais le professeur accorde une licence non commerciale dans le cadre de ce qui va être crédité dans le cadre de ce qui va être maquetté je le comprends comme ça en tout cas proposé dans le cadre des programmes de l'établissement toutefois et c'est là où on a des éléments intéressants vous parliez effectivement dans le cadre de la fabrique réelle que sur projet il y a des créations de ressources éducatives libres et bien quand c'est sur projet quand il y a un financement ce qui ressort ici c'est que ça va être l'établissement qui va être titulaire parce qu'il a fait une demande particulière une demande spécifique et donc là ce qui va permettre effectivement d'évacuer en quelque sorte les difficultés de titularité en indiquant que l'établissement l'organisation qui a l'initiative ici dans le cadre de la convention collective de Sherbrooke il sera titulière des droits et donc ce qui permettra de ne pas avoir à attribuer à ne pas solliciter ici ou là des sessions variables en fonction du statut des personnes avec un point important qui est celui du partage des revenus en cas de commercialisation entre les auteurs et l'établissement et on voit effectivement que en tout cas s'agissant de la convention collective de Sherbrooke pour avoir lu pas la précédente mais celle encore avant on voit qu'il y a eu un renforcement de la protection des droits des professeurs dans le cadre de la création de ressources la difficulté ici c'est de pouvoir savoir ce qui va s'appliquer à ceux qui ne sont pas professeurs et qui pourtant participent à la création et donc ça ça devrait effectivement faire l'objet de clarifications je vous rassure à l'échelle de la France la gestion des droits d'auteur est encore à ce jour assez mal maîtrisée il faut dire aussi que la pluralité de contributeurs dans le cadre de la conception de ressources notamment ressources éducatives libres elle est assez récente elle est assez neuve puisque la place en tout cas de ce qu'on a connu nous en France la place de l'ingénieur pédagogique c'est une dizaine d'années et puis avec une accélération forte depuis 5 ans et donc réussir à situer l'intervention de chacun pour pouvoir ensuite bien appréhender les choses retenir enfin s'agissant de la propriété de la ressource éducative libre retenir que s'il y a des contenus préexistants et bien on va appeler la ressource sera considérée comme une oeuvre dérivée alors je n'ai pas retrouvé le vocable dans votre droit mais en tout cas c'est comme cela qu'on l'identifie en droit français c'est à dire que non seulement on va avoir la création d'un nouveau droit sur la ressource éducative libre mais on va avoir aussi l'ensemble des droits préexistants et donc il va falloir faire en sorte de mettre en osmose l'ensemble des titulaires et de manière non conflictuelle pour que la ressource éducative libre puisse vivre sa vie vivre son cours le plus le plus paisiblement possible c'est donc un alignement alors on parle on parle beaucoup d'alignement pédagogique il y a un alignement juridique aussi à avoir pour s'assurer que la ressource éducative libre puisse le plus possible être diffusée et une infographie sur la propriété de la ressource éducative libre qui est très spécifique là pour le coup au droit français donc je ne vais pas insister davantage je terminerai juste par la question de la diffusion et avec donc une troisième infographie question de la diffusion qui a été l'élément préalable j'avais commencé par ça je termine ensuite également par ça parce que si ce n'est pas suffisamment identifié dès le départ ou en tout cas suffisamment identifié au moment où on a achevé la ressource éducative libre et qu'on veut ensuite la mettre à disposition et bien c'est là que des complications pourront avoir lieu faire coïncider les ressources préexistantes avec les utilisations que j'envisage et s'assurer aussi de contractualiser avec les différents partenaires pour pouvoir ensuite proposer la ressource de manière libre je vous remercie j'ai respecté le temps et bien très bien on vous remercie on aurait du temps pour quelques questions donc en ligne je ne sais pas s'il y a des questions oui on a une question en ligne oui exactement est-ce que Mouna tu veux prendre la parole oui oui bonjour tout le monde merci pour la présentation vous avez parlé de citations est-ce que vous m'entendez oui oui vous avez parlé de citations et là je suis confuse parce que j'aimerais savoir avoir votre votre avis par rapport à la différence entre citations et attributions on dit souvent que la citation c'est pour du matériel sous copyright fermé alors que l'attribution est plus adaptée pour le matériel libre c'est sûr que les deux principes sont convergents mais il y a des différences et là quel est le plus approprié c'est cité ou attribué des extraits de réel libre alors je pense pas que ce soit contradictoire sauf que effectivement c'est pas le même langage puisque le droit d'auteur la question de la citation c'est une question en application du droit d'auteur et donc c'est 200 ans d'identification d'usage possible et de citation des auteurs la question de l'attribution elle naît des licences libres des logiciels libres et donc c'est une manière différente de dénommer finalement la même chose qui consiste à faire en sorte que l'auteur ne soit pas oublié qu'il y ait ce lien ce lien entre le contenu préexistant et le contenu réutilisé ensuite la différence sur la mise en oeuvre entre citation et attribution c'est que dans le cadre de la citation et bien on va extraire une partie une courte partie alors que dans le cadre de l'attribution on pourrait considérer si c'est sur un format libre qu'on puisse extraire un extrait d'une taille indifférente parce qu'il y aurait cette autorisation préalable dans le cadre de la licence libre parfait merci on a Claude aussi en ligne si vous voulez une autre question oui certainement allez-y Claude alors bonjour ma question était sur la diaposite le point 1 point 2 je ne peux pas le bien on parlait en fait du contenu de la récupération d'extraits vous avez dit Sylvain qu'il y a trois possibilités bon demander une autorisation de la façon la plus difficile n'intégrer que les oeuvres en licence libre ça va de soit compatible avec la licence qu'on a choisie ou une exception droit d'auteur mais il y a aussi une autre avenue que nous on utilise parfois c'est de dire bon peut-être qu'on peut créer une oeuvre parallèle en s'inspirant de ce qui existe déjà là on entre dans une zone un petit peu floue mais j'aimerais savoir quels sont les paramètres pour aller utiliser cette avenue-là et là je pense par exemple je ne parle même pas d'intelligence artificielle qui on sait s'inspire de l'existant mais une personne humaine par exemple qui voudrait recréer une illustration ou par exemple ce qu'on fait souvent s'inspirer d'exercices qui existent déjà mais on en formule de nouveau on est un petit peu une zone frontière on est vraiment dans l'inspiration plus que dans l'utilisation de l'oeuvre intégrale quels sont les paramètres pour éviter pour rester dans la légalité quand on fait ça c'est ça c'est ça on est sur une zone grise alors qui n'intéresse pas que le secteur de l'éducation parce que dans le secteur vestimentaire par exemple il y a tout un tout un développement effectivement de pièces vestimentaires qui se rapproche le plus possible des pièces protégées sans en être trop similaire pour pouvoir ensuite rester dans cette zone où la sanction ne peut pas être prise ce qu'il faut retenir c'est que la protection par l'ordre d'auteur ne se limite pas à la copie elle s'étend aussi à l'imitation qui en tout cas en application du droit français consiste à reprendre des parties qui sont elles-mêmes protégées donc quand on peut identifier dans l'imitation des parties protégées donc des parties originales de l'oeuvre première dans ce cas on sera sur la sanction si on s'en détache suffisamment alors il n'y aura pas de sanctions prises mais là on est vraiment dans une situation très délicate à juger on a beaucoup de contentions en France on a eu beaucoup de contentions en France dans le domaine littéraire où la reprise d'un thème et d'une trame est souvent mal prise par le premier auteur qui pense avoir développé cette trame et ce thème et en jurisprudence ça s'est souvent assez mal passé parce que le principe ça reste celui de la liberté du parcours des idées les idées sont de libre parcours on dit en France et donc quand vous êtes sur la reprise seule des idées de l'exercice des idées de l'illustration des idées sans vous rapprocher de la formalisation qui vous inspire et bien on pourra considérer que vous êtes en dehors du droit d'auteur mais bon courage je ne sais pas s'il y a une question dans la salle merci merci beaucoup pour votre présentation donc Mélanie Cabana conseillère en pédagogie numérique ma question concerne la citation courte à laquelle vous avez référé donc dans le cas du texte ma référence c'est le moins de trois lignes qui est considérée comme une citation courte mais vous avez aussi évoqué le fait qu'on pouvait avoir la citation courte sur l'extrait sonore la vidéo et à ce moment-là comment ça s'opérationnalise est-ce qu'on parle d'un pourcentage de l'oeuvre alors là aussi ce sera difficile d'être définitif parce que ça dépend après de la mise en oeuvre dans les droits dans les droits nationaux en France on est sur effectivement un rapport entre l'oeuvre qu'on cite et l'oeuvre citée donc par exemple si on est sur un clip musical de trois minutes si on se limite à quelques dizaines de secondes on sera dans l'extrait si on fait les trois minutes même si trois minutes c'est court on va considérer qu'on n'est plus dans l'extrait à l'inverse si on est sur un film d'une heure trente les trois minutes citées seront considérées comme un extrait à la différence du clip musical donc c'est un rapport entre l'oeuvre citée et l'oeuvre citante c'est aussi un rapport entre la citation et la taille de l'oeuvre s'il s'agit dans ma ressource éducative de ne reproduire que les trois minutes de l'extrait de film là concrètement le rapport entre ce que j'extrais et ce que je crée n'est pas suffisant pour considérer qu'on soit dans un extrait simple il faut qu'il puisse y avoir effectivement un corpus une oeuvre qui accueille cette citation merci beaucoup peut-être une dernière question sinon on va conclure en ligne ça va bien oui oui en ligne je vous invite à lever la main ou n'hésitez pas à prendre le clavardage pour poser votre question c'est vos dernières chances profitez-en écoutez je pense que s'il n'y a pas d'autres questions on va vous remercier on remercie chaleureusement professeur Chattery de sa belle participation ici et on peut l'applaudir effectivement j'ai dit professeur maître de conférence merci donc on remercie les gens en ligne qui ont participé pour votre intérêt ça va se terminer en ligne à cet instant pour ce volet donc on vous remercie chaleureusement on va rendre disponible l'enregistrement subséquemment de cette conférence donc il sera disponible surveiller notamment le LinkedIn de la Fabrique Reelle pour le diffuser et on va garder les gens ici pour un autre volet mais on va prendre une petite pause d'une 10-15 minutes avant de poursuivre on vous remercie merci à vous applaudissements Merci.